Un petit truc que j'avais noté, la légende dit qu'apparemment si jamais il n'était pas devenu millionnaire à 30 ans, il se serait jeté d'impôt. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de devoir te motiver, que tu puisses être déterminé à passer à l'action pour pouvoir créer ton business en ligne. Il y a différents types de business en ligne, tu as tout en description de toute façon si tu veux en savoir plus. Et afin que tu puisses être libre, comme moi j'ai su le faire et j'étais bien content que quelqu'un me dise que c'est possible. Voilà juste ça déjà, juste de dire oui c'est possible et ça peut tout changer. En tout cas moi ça a changé la mienne et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça régulièrement. Alors dans cette vidéo on va parler du top 10 des gens les plus riches au monde. Je sais que tu aimes ça, je sais que tu aimes ça, ce genre de petites vidéos, j'en fais une. Mais je ne pense pas qu'il y en aura 50 000 les gars, les top 10, je laisse ça aux professionnels des top 10. Mais voilà je trouve ça intéressant sur la chaîne, c'est lié en plus, de parler un peu des top 10 et de voir un petit peu dans quoi ils se sont lancés qui leur ont permis justement de pouvoir atteindre ce top 10. Mais moi j'ai envie de te dire, même si on est dans le top 1000, on est bien, on ne va pas se plaindre. Alors le top 10 est tiré du magazine Forbes. Alors comment Forbes fait pour pouvoir déterminer son top ? Donc évidemment il n'a pas accès aux comptes en banque des prétendants, il n'a pas accès non plus à leur bien, à leur patrimoine, etc. Immobilier, il se base uniquement sur le nombre d'actions qu'ils ont dans leur entreprise et le multiplie. Tout simplement. Donc la valeur de l'action et de la multiplie. Donc dans ce top, il n'y a que des hommes, pas de femmes. Dans des plaies aux féministes, bon voilà, je ne sais pas si jamais il y aura une plainte par rapport à ça. Mais voilà, pour l'instant il n'y a que des hommes. Donc ce serait bien qu'il y ait des femmes qui se lancent pour pouvoir rentrer dans le top. Forbes. Alors à la 10e place, on a Larry Page. Alors Larry Page, le cofondateur de Google et l'actuel CEO de Alphabet, la société mère du géant de la tech. Ok, donc 50 milliards, bon je pense qu'on commence déjà, on est pas mal là. 50 milliards, là t'as beau t'énerver pour pouvoir dépenser ton argent, je ne suis pas sûr que tu y arrives. Ensuite à la 9e place, on a Michael Bloomberg qui a une valeur de 55,5 milliards de dollars. Donc c'est l'ancien maire de New York et candidat malheureux des démocrates en 2020. Mais ça je pense que ça ne t'arrache pas. Donc Michael Bloomberg a fait fortune dans l'information financière avec le média qui porte son nom Bloomberg. Alors moi je ne connaissais pas du tout, donc comme quoi, voilà, je ne connais pas grand chose. Voilà. Plus j'apprends, plus je m'aperçois que je ne connais pas. Donc du coup, je ne connaissais pas du tout. Si jamais tu connais, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Mais voilà, en tout cas, il est 9e sur la liste de Forbes. 8e place pour Mark Zuckerberg avec 62,3 milliards de dollars. Donc Mark Zuckerberg, je pense que tu le connais. C'est le cofondateur de Facebook qui a été créé en 2004. Le réseau social le plus utilisé au monde, sans compter qu'il a racheté tout le monde. WhatsApp, Instagram. Donc pour la petite histoire, ils ont été attaqués en justice par les frères Wick Levos, si jamais je le prononce bien. Et il a dû payer 65 millions de dollars aux frères. Donc je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu, enfin si jamais tu as vu le film. Mais c'est qu'en fait à la base, c'était leur idée. Et il avait demandé à Mark de créer un petit peu tout ce qui était ligne de code et tout machin. Et finalement, Mark, je ne sais plus comment ça s'est déroulé parce que j'oublie maintenant l'histoire. Mais en gros, Mark, il n'a pas continué avec eux. Et il a fait son propre truc de son côté. Et il a fait la même chose en fait. Sauf qu'en mieux évidemment, puisque c'est lui qui a t'offé. Et donc du coup, pour la petite histoire, en 2017, les frères Wick Levos ont été les premiers milliardaires dans le Bitcoin. Donc comme quoi, ils avaient le flair. À la septième place, avec une valeur de 62,5 milliards de dollars, on a Larry Ellison. Donc Larry Ellison, en gros, c'est le cofondateur de l'entreprise Orat Corporation. Donc en gros, c'est Java. Voilà, pour faire simple, toute affaire courte, c'est le fondateur de Java. Donc aujourd'hui, il a 73 ans, il est né dans le Bronx. Larry aussi est engagé dans le transhumanisme. Voilà, transhumanisme. Très difficile à dire d'ailleurs, ça. Donc c'est quoi le mouvement transhumanisme ? C'est un mouvement intellectuel. Oui, je lis mes notes. Qui croit que l'homme qui aura mis un an est déjà né. La condition humaine n'étant plus un obstacle pour les nouvelles technologies, la mort, la souffrance, le vieillissement ou encore le handicap ne pourrait être qu'un lointain souvenir. Voilà dans quel délire il est, Larry. J'ai envie de te dire. Donc maintenant, depuis Elon Musk, je ne dis plus rien. On ne sait pas. Mais là, ça me paraît un peu, hein, Larry ? Bon, on verra. Mais Milan, ça me paraît beaucoup quand même. Je ne sais pas ce que je veux dire. Un homme qui vit Milan, je ne suis pas sûr, Larry. Tu connais le business, mais là, je ne suis pas sûr. Bon, après, je ne dis rien, on ne sait jamais. Les gars, ils sont tellement chauds. Entre l'autre qui veut aller sur Mars, on ne sait plus maintenant. Tout est possible. En sixième position, avec une valeur de 62,7 milliards de dollars, on a Amancio Ortega. Donc, Amancio Ortega, c'est un octogénaire de 82 ans, d'accord ? L'idée en Espagne et c'est le créateur de la fameuse marque, ma marque préférée pour les vêtements Zara. Il possède aussi, et il est le fondateur aussi, de Massimo Dutti, Pull&Bear et Bershka. Donc, si tu découvres maintenant tout ça, c'est à lui. Donc, si tu crois que tu te dis, ah tiens, je vais changer, j'en ai marre de Zara, je vais à Pull&Bear ou je vais à Bershka, c'est toujours dans la même famille. On est ensemble, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme Coca-Cola et Fanta. Tu te dis, tiens, je vais changer de saveur. Je vais aller sur Fanta, je vais aller sur Coca, tu crois que tu as mis une carotte ? Non, tu n'as rien mis du tout, l'argent va au même endroit. Ils ne sont pas bêtes les gars, ils ne sont pas bêtes les gars. Cinquième plus grosse fortune, on a Carlos Slim pour une valeur de 64 milliards de dollars. Donc, Carlos Slim est un Mexicain de 78 ans. Oui, on fait de la biographie ici. Il est à la tête de plusieurs entreprises qui représentent 2 à 3% de tout le PIB mexicain. C'est ce que j'ai envie de te dire, le Mexique, lui, il ne passe pas inaperçu, je pense. Donc, il a America Mobile, Telmex, Group, Carso. C'est un fils d'immigrés libanais. Mais Carlos Slim a 6 enfants, il a toujours été doué pour les mathématiques. Il devient ingénieur et construit petit à petit son empire en commençant par le cortège immobilier. Donc, c'est un gars qui charbonne. Il profite de la crise financière de 1982 pour mettre la mainmise sur de nombreuses entreprises. Tu vois, ça ne te rappelle pas quelque chose là ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On est dans une crise ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dis ça, je ne dis rien. C'est à toi de voir. Mais apparemment, lui, maintenant, il est cinquième parce qu'il a su prendre les opportunités au moment où il fallait les CDA. Petit à petit, ce mania de l'immobilier s'intéresse aux télécommunications sur lesquelles il va exercer un véritable monopole. Quatrième au classement, un gars que tu connais très très bien, c'est Bernard Arnault pour 76 milliards de dollars. Tu as vu ? C'est le premier français. Le premier français, je peux te dire, ce n'est pas le plus aimé en France parce que, bon, tu connais nous en France, nous, on n'aime pas les riches. Donc, dès qu'il y en a un, on le défonce. Mais il est quand même quatrième. Je ne sais pas comment il s'organise, le gars. Mais lui, il a des techniques que l'on n'a pas. Si toi, tu crois rester en France comme lui, tu te fais défoncer fiscalement et aussi tout ce qui va avec. Donc, propriétaire du groupe de luxe LVMH, on connaît. Donc, cette enseigne fusionne les deux groupes Moué, Henzi, les Champagnes Moué et Chandon, Ruinard, Mercier, etc., etc., Louis Vuitton. Il y a du monde, les gars. OK, donc tout ça, il a acquérir ça en 1987 suite au crash d'octobre. On a vu un crash encore. C'est incroyable, ça. Bizarre, ça, les gars, à chaque fois, dès qu'il y a une crise, apparemment, ils savent suivre, prendre des bonnes opportunités. Je dis ça, je ne dis rien encore. Ça fait quand même le deuxième dans la liste. Donc, trois ans plus tôt, petite histoire, petite historique, les gars. Trois ans plus tôt, celui qui avait repris l'entreprise familiale de son père rachète la marque Christian Dior. Donc, Bernard avait repris l'entreprise de son père et du coup, il a racheté la marque Christian Dior. L'opération est évaluée à l'époque à 90 millions de francs français, donc 14 millions d'euros, on va dire, soit l'entièreté de la fortune familiale de l'époque. Donc, Bernard Arnault, tu pourras dire ce qu'il veut, il porte ses couilles. Et ça a donné ce que ça donnait aujourd'hui. Troisième fortune, là, on rentre dans le top 3. Si tu arrives là déjà, au-dessus, il n'y a personne. Donc, troisième, on a Warren Buffett avec une valeur de 82,5 milliards de dollars. Donc, Warren Buffett, je pense qu'il est connu de tous. Petite historique, il dirige la gigantesque société d'investissement Bergekir à Taoué. 400 000 employés à travers le monde. Dans son portefeuille des parts de grandes marques comme Coca-Cola, il a 8,3% de Coca-Cola. American Express, il a pratiquement 15%. Bon, voilà quoi. Tu comprends, tu connais déjà Warren. Un petit truc que j'avais noté. La légende dit qu'apparemment, si jamais il n'était pas devenu millionnaire à 30 ans, il se serait jeté d'impôt. Voilà, ça, c'est la petite légende, c'est la petite rumeur. Je te la donne, c'est cadeau. Je sais que vous aimez ça. C'est Mosty, les papilles. Tout le monde aime bien. En deuxième position, on a l'ami de Warren qui est Bill Gates avec 96,5 milliards de dollars. Donc, Bill Gates, c'est un peu plus à présenter. C'était le boss de Microsoft qui avait atteint les 105 millions de dollars, soit 147 milliards de dollars actuels. Oui, c'est bien ça. Même moi, quand je le relis, je me dis, tu as pu dire, j'ai buggé. Actuel, ah ouais. En 2006, il décide de consacrer 95% de sa fortune au sein d'une fondation qui porte son nom pour l'éducation, la santé, l'homme et philanthrope. Mais cette donation est aussi un moyen de se détacher de l'influence des États puisque cet argent est défiscalisé. Ah oui, ils ne sont pas fous les gars non plus. Donc aujourd'hui, quand même, Bill Gates, sa fondation, elle a quand même plus de budget que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À un moment donné, quand on vous dit que les entrepreneurs, c'est eux, les bossent et que vous continuez à descendre dans la rue et à demander de l'argent au gouvernement, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Alors du coup, tu dois dire, mais comment il fait pour continuer à s'enrichir en fait ? Donc en fait, c'est simple. En 1990, en parallèle à Microsoft, Bill Gates a créé une holding afin d'investir et d'assurer ses arrières. Parfois de la guêpe quand même. Peu connu du grand public, il reste très rentable alors que le fondateur de Microsoft ne détient que 1,3% des parts de son entreprise. Donc Cascade Investment, j'ai essayé de mettre un peu l'accent, s'occupe depuis 1995 de réinvestir le cash de Microsoft. Donc voilà comment il s'en sort. Et la première place, je pense que tu le connais, tous les gens qui s'intéressent au business en ligne savent, c'est qui le boss. C'est le boss du business en ligne, c'est le boss du monde carrément. Ok, Jeff Bezos qui est à 131 milliards de dollars. Peut-être que tu regarderas la vidéo, ce sera encore un autre chiffre parce que lui, il ne s'arrête jamais. De toute façon, il est là où il faut être et c'est pour ça que je dis qu'il faut, je t'encourage à danser dans le business en ligne. Donc petite histoire, petite biographie. Donc Jeff Bezos, très jeune, Jeff Bezos et sa mère sont abandonnés par son père. Il épouse alors une certaine Miguel Bezos, un immigré cubain qui donnera son nom à Jeff. Diplômé de 1986 de la prestigieuse université de Princeton. Il va petit à petit s'intéresser à ce qu'il observe depuis des années, l'utilisation du web. D'accord ? Et qui augmente de 2300% par an. Donc il dit, je n'avais jamais entendu, vu ou parlé de quelque chose avec une croissance aussi rapide. Et l'idée de créer une librairie en ligne avec des millions de titres, quelque chose de purement inconcevable dans le monde physique, mon enthousiasme est vraiment à déclarer Jeff Bezos. Donc Amazon est né du nom du plus grand fleuve de la planète. On est en 1994. Amazon est aujourd'hui la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne. Jeff Bezos, comme Larry Ellison, s'inscrit dans le transhumanisme. Tu te rappelles, Larry, tout à l'heure, transhumanisme, les gars, ils veulent vivre éternellement ? L'homme est obsédé par le long terme. Il a d'ailleurs investi 42 millions de dollars dans une horloge mécanique qui donnera l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Quand même, ça fait beaucoup quand même. 10 000, ça fait un petit chiffre quand même. Il a aussi fondé en 2000 l'entreprise Blue Origin, dont le but est d'envoyer des touristes dans l'espace. Voilà, bon, on reste dans les mêmes trucs avec Elon Musk, tout ça, des gars. Bon, moi, je ne peux rien dire, les gars, ils sont trop forts, on ne peut rien dire. Mais quand même, des fois que tu te dis, chuchuch. Donc voilà, c'est tout pour le top 10. J'espère que tu as aimé ce genre de vidéos. Bon, je ne pense pas que j'en referai d'autres. J'en ai fait une comme ça parce que c'était sympa. C'était intéressant de voir aussi d'où ils venaient, comment ils avaient fait. Tu as vu, à chaque fois, ils passent par des crashs, ils profitent des opportunités. Enfin, en tout cas, deux, trois. Entre LVMH, il a racheté ça au moment où il manque un crash. Non, il a racheté en trop plus, excuse-moi. Mais les deux autres qui ont racheté pendant le crash. Donc tu sais que c'est le meilleur moment maintenant. Je ne sais pas ce que tu attends. Tu attends de passer. Tu diras à tes petits enfants, t'as vu comment ça fait le grand crash ? Et quand ils vont apprendre ça dans les cours d'histoire, c'est un truc de ouf. Pendant le Covid, il y avait des opportunités de malades. Et ton fils va dire, mais qu'est-ce que tu as fait, toi ? Oh, ben, j'étais sur Netflix. Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu veux continuer à regarder Netflix et tranquillement. Et si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as en commentaire, c'est épinglé normalement, donc tu devrais le voir, une formation où je te montre exactement comment créer ton business en ligne à partir de ta passion, de ton expertise, comme tu veux, et pouvoir vendre des formations en ligne ou des coachings. Après, si jamais tu es coach expert consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour pouvoir faire 20 000 euros en une semaine et comment mes clients ont fait pour atteindre les 4 à 5 chiffres pour moi rapidement. Donc, t'as envie de te dire, mais ouais, mais laquelle des deux que je prends ? À ce moment-là, prends la masterclass, il y a un résumé d'un peu de tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on lâche rien les gars, il y a eux, il y a nous, donc on reste déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada